Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va cette fois-ci dans une association qui lutte contre le racisme et la discrimination. Nous allons découvrir ça. C'est parti ! Expliquez-nous, en quoi consiste votre association ? L'association CELA, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. C'est un espace à la fois de travail et un espace de vie sociale. Ici, on travaille, on vient bouquiner, on vient chiner des vêtements, des objets, on vient faire du jardin, on vient voir des concerts, il y a tout plein d'activités. Et l'idée, c'est de faire rencontrer les gens et de mieux comprendre les gens qui ne nous ressemblent pas forcément. Si je vous dis que le racisme est toujours présent en 2018, est-ce une surprise pour vous ? Pas vraiment, ça ne m'étonne pas du tout. Après, c'est quand même une surprise parce qu'avec toutes les avancées qu'on a faites depuis des centaines d'années, autour de la réflexion qu'on a d'être humain, c'est un peu difficile de voir qu'on est toujours un peu dans ce carcan du racisme. Comment traitez-vous les demandes des personnes qui viennent vous voir ? Les demandes, c'est-à-dire ? Je ne comprends pas la question. Les personnes qui vous rejoignent au sein de votre association ? On écoute chacune des demandes. C'est un lieu qui permet l'adaptabilité. On s'adapte à chaque demande, à chaque personne, en fonction de ses besoins. Soit ils ont besoin de travailler, soit ils ont besoin d'être accompagnés sur le numérique, par exemple. Soit ils ont besoin d'organiser un événement. On s'adapte vraiment à toutes les demandes et on essaie de répondre le mieux possible à chaque fois. Quelles sont les différentes formes de racisme ? Le racisme, déjà, c'est plutôt la différence qu'on fait entre les hommes, alors qu'il n'y en a pas. Après, différentes formes, le racisme, c'est surtout le racisme entre les êtres humains. Après, on parle plus de discrimination, je pense. On parle de discrimination vis-à-vis des femmes, par exemple. Discrimination, par exemple, les gens qui habitent dans une cité, quand ils postulent à un emploi, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on voit leur adresse et puis l'employeur, par exemple, il peut dire « Non, je ne veux pas de gens qui habitent à la cité ». Donc ça peut prendre toutes ces formes de discrimination. Après, le racisme, il n'y a qu'une forme de racisme, c'est rejeter la différence. D'où vient le racisme, selon vous ? Le racisme, selon moi, ça a toujours existé. Depuis toujours. En fait, le racisme, c'est la différence. On a peur de l'autre parce qu'il ne nous ressemble pas, ou parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, ou parce qu'il n'a pas la même couleur de cheveux, ou parce qu'il vient d'un autre pays. Donc depuis, à mon avis, après je ne suis pas historien ni anthropologue, mais je pense que ça existe depuis qu'on est des hommes. La différence, elle a toujours fait peur. Ça fait toujours peur d'être différent. On a toujours peur de l'autre, en fait. Alors qu'il vaudrait mieux essayer de le comprendre, et on verrait qu'on, sensiblement, on a les mêmes points de vue, quoi. Donc pour moi, ça a toujours existé. Maintenant, j'aimerais qu'à l'avenir, ça soit moins présent. Parce qu'avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, quand même, je veux dire, ne serait-ce qu'avec les découvertes scientifiques, notamment sur l'ADN, par exemple, on sait très bien que notre ADN, c'est tous le même. On a tous le même sang qui coule dans les veines. Voilà, il n'y a pas de sang black, il n'y a pas de sang espagnol, il n'y a pas de sang latino. On est tous fait pareil, quoi. Quelles sont les sanctions contre le racisme ? Eh bien, c'est un délit, en fait, pénal. On va au tribunal, on n'a pas le droit d'insulter quelqu'un. Et donc, on va en prison comme un voleur, quoi. Quelqu'un qui vole, il va en prison. Quelqu'un qui insulte une personne ou qui est pris en flagrant délit de racisme, pareil, il va en prison. Après, les peines, les durées, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, après, voilà, je pense aussi qu'il faut laisser la chance aussi aux gens de se rattraper. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire une erreur de jugement à un moment dans sa vie. Et je pense qu'il faut surtout éduquer les gens à ne pas être racistes et leur faire comprendre que ce n'est pas la bonne voie. Bon, plutôt que de tout de suite la répression et aller en prison. Bon, il y a des faits, je pense, suffisamment graves quand on attaque quelqu'un de manière corporelle, parce qu'il a telle ou telle religion ou parce qu'il est de telle ou telle couleur. Bon, ben là, effectivement, il faut être assez, je pense, intransigeant. Après, il faut quand même, comme un prisonnier, quelqu'un qui, je ne sais pas, quelqu'un qui vole. Bon, ben voilà, on ne va pas le mettre en prison toute sa vie parce qu'il a volé un oeuf. Il faut lui expliquer que ce n'est pas bien. Il va avoir une période où il ira peut-être en prison, où il aura du sursis. Mais le but, c'est qu'il ait une réflexion sur son acte et qu'il puisse réagir, si possible, dans la meilleure solution pour lui, quoi. Auriez-vous un conseil à donner aux personnes victimes de racisme ? Bon, un conseil, je ne sais pas si je peux donner des conseils. En tout cas, de garder la tête haute, quoi, de ne pas se fustiger, de ne pas se mettre plus bas que terre. Et voilà, on est fier, chacun est fier, entre guillemets, d'être un être humain. Et on n'a pas à se faire insulter parce qu'on a telle ou telle religion. On n'a pas à se faire insulter parce qu'on a telle couleur. Et voilà, ce n'est pas un conseil, mais c'est de rester digne, en fait. C'est important, la dignité, quoi. Vous avez fait une demande de stage. Quel est le but de ce stage au sein de l'association ? En fait, j'aime bien ce stage. Mon but, c'est d'apprendre beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses sur ce stage. Qu'apprenez-vous ? Avant, je ne répondais jamais au téléphone. Maintenant, je réponds beaucoup au téléphone. Au début, j'apprendais, mais non, en fait, j'aime bien. Après, j'apprends à utiliser tableurs, à encaisser, à écrire des choses et tout et tout. J'aime bien. Est-ce que vous créez des liens avec d'autres personnes au sein de l'association ? Oui, pour l'instant, j'en ai vu certaines adhérentes. Et oui, je m'entends bien avec tout le monde. Et oui, j'ai des liens quand même, oui. Quel type d'activité faites-vous dans ce lieu-là ? Moi, je suis secrétaire. Je suis plus sur l'ordinateur, sur tableur, je suis plus là-dessus. Donc, vous, vous êtes plutôt branchée ordinateur. Donc, vous faites quoi comme activité, comme atelier, disons, sur cet ordinateur ? Il me donne des papiers et moi, je re-remplis, j'encaisse, j'encaisse et j'écris le résultat. Avez-vous déjà été victime de racisme ? Moi, non, mais certains de mes amis que j'ai eus, oui. C'était raciste envers les Noirs et tout et tout. Moi, je n'aimais pas ça. Moi, je ne suis pas comme ça. J'aime bien tout le monde dans la vraie vie. Alors, nous sommes actuellement dehors. Donc, un espace de jardinage, c'est bien ça ? Donc, d'activité que vous faites avec les adhérents, c'est bien ça ? Oui, oui, tout à fait. Certains adhérents, des fois, ils viennent et ils plantent des tomates, des poireaux. Nous allons voir ça juste après. Ça marche. Eh bien, allons-y. Dites-moi un petit peu ce qui s'est trouvé. Alors, ici, il y a des petites racines, enfin, des plantes qui commencent à pousser. Ils les mettent sur la table. Et des fois, ils viennent de temps en temps s'en occuper. Entendu. Après, ici, ils jettent des fois des fausses herbes quand on vient tondre. Après, là, nous avons des tomates. Là-bas, des poireaux. Et là-bas, comme des pots de chiron. Ça se fait à la soupe, on enlève la peau. Venez, je vais vous montrer. On enlève la peau et après, ça se mange. Après, ici aussi, il y a des plantes. Je pense qu'il y a de la salade aussi. Et il y a aussi des tomates. Effectivement, il y a de beaux pieds de tomates, je vois. Oui, tout à fait. C'est assez intéressant. En tout cas, merci de m'avoir fait partager un petit peu votre lieu. Ce que vous avez fait en activité avec les adhérents. Et donc, c'est vraiment un endroit assez chaleureux. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. J'invite vraiment toutes les personnes à découvrir le tierce lieu, l'association. Donc, qui lutte contre le racisme et la discrimination. Ils partagent vraiment toute une autre activité. Donc, du coup, je vous invite vraiment à aller découvrir leur chaîne. Que je vais vous mettre dans la description. Alors, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, peace.